S'amuse, A, S, M, L. Oui, il y a deux sons ici, ok. D'accord, c'est ça, c'est là, ok. Un, ça. Ça, c'est de vrai. Voilà, c'est de vrai. D'accord. D'accord, voilà. Hop là, on l'a allongé ici. Ce petit mot là. Celle-ci n'est pas au bon endroit. D'accord, on va plutôt la mettre ici. Hop là. Hop là, c'est plutôt... Ah oui, c'est une robe, ça. D'accord. Je vais laver plus bien que ce côté-ci. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Des chaussures. Tac. Ah, il me manque une chaussure pour celle-ci. Bizarre. Oh. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue dans notre boutique. Oui, non, ne vous inquiétez pas. On a ouvert il y a cinq minutes. J'ai juste pas vraiment fait attention que vous étiez là. Je suis désolée. Oui, j'ai en train de ranger un petit peu les vêtements parce que ma collègue, euh, l'anniversaire n'a pas eu le temps. Donc je m'excuse aussi, euh, si ce n'est pas encore tout à fait, euh, tout à fait rangé. Oui. Vous cherchez quelque chose en particulier ? Non, pas vraiment ? Oh, d'accord, vous découvrez la boutique. Ah oui, ça fait un moment qu'on est ouvert maintenant. Je pense que ça doit faire trois, quatre mois. Mais vous savez, avec le confinement, ça n'a pas été simple. Effectivement, ça n'a pas été simple du tout. Oui. Oui, je suis bien contente que tout ça soit derrière nous et que nous n'ayons plus besoin de porter de masque aujourd'hui. Que du coup, on ait trouvé un vaccin et qu'on puisse de nouveau se regarder sourire. Oui. Vous voulez que je vous conseille peut-être ? Oui ? Pas de soucis. Vous souhaitez quelque chose de plutôt coloré ? Quelque chose de plus sabre ? Élégant ? Plus estival, peut-être ? Oui, c'est vrai que là, les vacances se terminent. Mais il fait encore très beau et on a quelques petites robes en stock. Qui sont plutôt jolies et qui, en plus, du coup, vu que c'est des fins de stock, elles sont, elles sont soldées. Ok. Vous voulez voir ? D'accord. Ok. Très bien. Alors, voyons voir. Tac. Plutôt sobre ou coloré ? Coloré ? Ok. Ok, ok. J'essayez vous. Tac. Euh... Longue ou courte ? Vous voulez tout voir ? D'accord. Très bien. Alors, je vais vous montrer d'abord les longues. Donc, on a... Hop. Cette robe c'est qui ne est malheureusement pas... C'est celle-ci, ça va en fait. Elle est faite pour les personnes un petit peu, un petit peu petites. Donc ça va, elle est très jolie. Euh... Elle... Elle fait un petit peu, vous savez, robe un peu, un peu grecque. Elle rappelle un peu le style Pani, tout ça, grec romain. Elle est très jolie. Hop. Et les couleurs... Couleur rose. Rose un petit peu, un petit peu vieux rose, mais tout doux. Du coup, ça passe super bien. Ça peut être une robe notamment pour euh... Pour porter lors d'un cocktail. Un cocktail, un cocktail. Ou bien... Même un mariage, je pense que ça passe plutôt bien. Elle est très jolie. Et la petite... Ouais, elle n'a pas été refermée par la cliente. Ce n'est pas... Ce n'est pas foufou, ça. Tac. Hop. Hop. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est bien mieux comme ça. Et elle est très jolie. Elle est en mousseline. Et donc, vraiment, elle... Elle a un très joli mouvement quand... Quand on va à la plage. Ce genre de choses avec le vent. Très joli. Vraiment. Et j'en ai une un petit peu du même style. Mais un peu plus grande. Pour le coup, ce n'est pas vraiment des robes qui sont faites pour les personnes qui font... Un peu près ma taille. C'est-à-dire 1m53. J'ai eu le malheur, un jour... De commander une longue robe. Et... Comment vous dire... Elle traîne. Mais j'ai pas réussi à la rendre tellement je la trouvais jolie. Ça vous est déjà arrivé, vous, de ne pas... Pas réussi à... A renvoyer un vêtement parce qu'il était trop joli. Et ça vous allait pas. Ou bien même, peut-être par flemme. En vrai, ça peut arriver. Ah oui. Là, pardon, excusez-moi. Ok. Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle ? Elle est là. Voilà, celle-ci elle est très belle. Une vraie robe de princesse. Vraiment une très belle robe de princesse. Et elle est très 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 longue. Donc... Et là, pour le coup, il faut être très très grand. Au moins je dirais un mètre... Un mètre soixante, un mètre soixante-cinq. Bref, faut l'essayer. Ou mettre des talons avec. Mais moi, malheureusement, même avec des talons, ça... Ça ne va pas. C'est... Ça convient pas vraiment en fait. Donc... J'adore les petits... Les petits motifs. C'est pas le genre de... De robe que l'on peut porter, je pense, en ville tout le temps. Mais... Je pense qu'à la plage. En soirée. Pour un événement spécifique. Ça peut très très bien passer. La robe est rembourrée à ce niveau-ci. Juste là. Ce qui permet justement de ne pas avoir à mettre de soutien-gorge. Je sais pas si vous vous en aidez. Je l'aime beaucoup. C'est vrai que... Elle donne bien. Elle fait un joli goût. Et elle est aussi de couleur rose. Mais un rose un poil pâle. Je sais pas si vous vous voyez bien. N'hésitez pas à vous approcher. Hum hum. Regardez. Hum. N'hésitez pas. Tout va bien. Ensuite en robe. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je vais vous montrer. Bonjour dans le même style. Un petit peu estival. Euh... Plutôt dans les coloris. Cette fois-ci. Jaune. Hop. Voici la robe coup de cœur de cet été. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur notre Instagram. S'amuser ASMR. Il y a beaucoup de photos justement. Nos modèles la portent. Oui. D'ailleurs n'hésitez pas. Hum. A vous abonner au magasin. Oui. Et activez bien sûr la cloche si vous voulez. Hum. Être alerté de nos nouvelles offres. Hum. Oui. N'hésitez pas. Ne vous inquiétez pas. On ne revend pas vos données. Et c'est vrai que ça nous aide à avoir de la visibilité. Celle-ci pour la petite anecdote. Une voyante est venue nous en acheter une très récemment. Et donc bah... Si vous allez dans son centre de voyance, vous avez de fortes chances de... Parce qu'elle porte cette jolie robe. Vous croyez fou à la voyance ? Hum. Moi aussi j'y crois pas trop en vrai. Ouais. Mais ne répétez pas. Je dois vouer que cette euh... Nostradamus. Nostrasamus. Je ne sais plus comment elle m'a dit qu'elle s'appelait. Est hyper crédible. Je vous assure. Elle a pris son petit euh... Son petit dictionnaire. Et elle m'a dit. Elle m'a dit cheveux. Et elle m'a dit que j'allais me faire couper les cheveux bientôt. Et euh... J'ai pris rendez-vous effectivement. Oui. Oui. J'ai la coiffeuse. Je vous la recommande d'ailleurs. Oui. Oui c'est une très bonne coiffeuse. Oui. Ça fait juste à cliquer juste ici. Je saute dessus. Et euh... Et vous pourrez aller la voir. Elle est très gentille. Par contre elle a la voix cassée en ce moment. Je sais pas pourquoi je continue à chuchouter. Je voulais juste pas qu'on entende que j'étais pas très accévoyance de base. Donc voilà ce que ça donne celle-ci. Je sais pas. Alors elle a un petit décolleté mais c'est pas un décolleté plongeant. C'est un décolleté tout mignon qui met les petites poitrines bien en valeur sans être vulgaire je trouve. Et derrière elle a ce petit détail très romantique. Hop le petit nœud dernier comme ça qui met bien en avant le dos et qui casse un peu cette ouverture qui est quand même un petit peu grande et ça casse. Du coup ça fait vraiment trop mignon. Et vraiment toujours avec le style un petit peu grec romain. Voilà sur les côtés vraiment très joli. Ensuite on va passer aux jupes. La jupe que je préfère. Enfin une des jupes que je trouve les plus belles. Vraiment pour cet été mais aussi pour cet automne parce qu'en fait elle est assez chaude en soi. C'est celle-ci qui est vraiment trop mignonne. Et en fait quand on la regarde dans un premier temps on peut se dire ah ouais il y a un motif peut-être un peu yoyo ou voilà. Mais en fait si vous allez voir sur notre Instagram notre amant dans l'onglet tenue je crois. Vous pourrez voir comment je l'ai porté parce que pour le coup c'était moi. Et elle est vraiment très belle. Elle est bien, elle est doublée en fait. Elle est bien doublée hein. Elle est d'excellente qualité. Celle-ci c'est incroyable. On le voit en la qualité des vêtements. On se voit de toute façon dans une fermeture. Vraiment c'est incroyable. Et celle-ci c'est une fermeture d'excellente qualité. Et elle est vraiment très très belle. Vraiment. Et elle est assez longue pour le coup. Moi elle m'arrive un petit peu en dessous du genou. Ce qui fait qu'avec des thèmes noirs, ça fait tellement chic, tellement joli. Et j'adore le bruit qu'elle fait. C'est un bruit tellement ASMR. Je sais pas si vous connaissez l'ASMR. Je regarde depuis pas très longtemps sur Twitch. Je regarde Samus sur Twitch. Donc ça c'était un de mes coups de cœur. Je vais vous montrer une autre jupe. Tac. Qui est dans un tout autre style pour le coup. Hop là. Voilà. Elle est noire et blanche donc aussi très sobre finalement. Mais à la fois le fait qu'elle ait des crayures comme ça, ça reste quand même très original. Ma petite passion en ce moment d'ailleurs, là je les ai pas sous la main. On en a plus en stock mais c'est de... Ah si. J'en ai une en fait. C'est de mettre des petites ceintures comme ça. Hop. Juste là. Donc, encore une fois sur notre Instagram, vous verrez beaucoup c'est ce genre de ceinture. Et juste là, ça offre vraiment une toute autre perspective à votre jupe. Et ça casse un petit peu ce côté parfois. Peut-être un lard un petit peu trop chic avec un petit truc mignon au milieu. Et vraiment trop mignonne. Et celle-ci aussi, elle est assez chaude. Elle a... Tac. Hop. Elle a une jolie doublure. Donc y'a pas de soucis, on voit pas à travers. Donc c'est pas mal. Voilà. Hop. Voilà. Elle est vraiment magnifique celle-ci aussi. Elle est pas du tout le même style que l'autre que je vous ai montré. Donc c'est intéressant. Donc la petite... La petite ceinture. Pour le coup, elle est comme ça. Et en fait, elle se clipse. Comme ça. Voilà. Avec les petits yeux. Tac. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, mes ceintures sont beaucoup trop grandes. Et je sais qu'il existe de quoi faire. Des trous, je crois. Il faudrait que je... Oui, si vous en avez un conseiller, n'hésitez pas. Mais on a le la même. C'est solide, hein ? aves C'est solide, hein ? Voyez ? C'est solide, hein ? Voyez ? C'est solide, hein ? C'est solide. C'est solide, hein ? C'est solide. C'est non, en termes de petits hauts, on a plein de choses, on a des pulls, on a des petits hauts, des petits tops, on a des petites chemises, oh je sais, cette chemise-ci, elle est très jolie, la paille est offermée aussi. C'est très 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 belle, j'ai un professeur qui récemment, justement, est venu nous les jeter et elle fait à la fois très chic et à la fois, bah encore une fois, ce petit nœud ça casse bien. Euh, on a aussi, hop, dans le style un petit peu plus, hop, un peu plus, tac, original. On a celle-ci avec le petit col Claudine, je sais pas si vous vous aimez bien les cols Claudine. Je trouve ça super original pour ma part. Celui-ci vraiment, il me fait un peu penser à Halloween. Donc avec la couleur un peu, celui-ci pour l'automne, magnifique. Vraiment magnifique. Et hop, on peut voir que ça s'attache derrière. Le seul souci, c'est que c'est pas toujours facile à mettre seul. Le petit souci, c'est un petit peu râpé pour le coup. Et comme vous pouvez le voir, c'est transparent. Donc le mieux, c'est de mettre un petit débardeur en dessous. Après, je sais que les moins pudiques mettent juste leur souci, un soutif noir, un soutien-gorge noir. Mais pour ma part, c'est vrai que je suis assez pudique et rien que le fait qu'on puisse voir un petit peu mon soutien-gorge, ça me gêne un peu. C'est très bien. C'est très bien. C'est parti. C'est parti. Ensuite on a pas mal de pulls, et là on a des pulls un peu crop top, mais pour le coup c'est un peu compliqué parfois à mettre. Donc celui-ci, avec un très joli col batou, celui-ci qui est vraiment trop mignon, une dessinatrice est venue nous en acheter un il y a quelques mois maintenant quand même. Et c'est vrai que ce côté blanc intense, hop, je vais le retirer de son seintre parce que j'arrive pas du tout. Voilà, ce côté un petit peu pleurant intense, trop joli, c'est vraiment trop joli. Et il passe très bien à la machine. Est-ce que vous voulez l'essayer ? Oui ? Allez, je vais le mettre par-dessus votre haut. Hop, voilà, tac. Hop, voilà. Il vous va très très bien celui-ci. En vrai, je pense que les pulls de ce style avec un col batou, c'est magnifique. Alors, attendez. Oh, celui-ci. Vous aimez la couleur crème un petit peu ? Celle-ci ? Sinon, j'ai ce bleu-ci. Vous préférez le bleu ? Oui, c'est une robe pull. Et on l'a en plein de coloris différents. Et c'est vrai que cette couleur-ci, alors je sais pas vous, mais moi je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs. Très joli. J'aime beaucoup. Et on l'a aussi... Et on l'a aussi en couleur bordeaux, comme ça. Très joli. Et on a aussi en couleur comme ça, un petit peu vert. Très joli. On a celui-ci, dans le style un petit peu écolier. Et justement, il est devenu très populaire ces derniers temps. Grâce à sa musée ASMR, qui le porte beaucoup. C'est son pull préféré. Et en fait, elle l'a trouvé chez nous. Voilà. Donc, il est super mignon avec ses petits motifs. Trop joli. Petit motif papillon. Le papillon. Le petit effet, vous savez, chemise qui n'est pas rentrée. Et donc, ça donne un côté à la fois strict et à la fois pas du tout très mignon. Et je trouve que ça lui correspond vraiment. Et je sais que c'est le choix, c'est sa couleur préférée. Et le choix, c'est quoi votre couleur préférée ? Passons maintenant aux chaussures. Parce que nous avons reçu de très jolis modèles. Surtout un, je pense que vous allez forcément adorer. Jean, je savais. je le вкус, je sais. préparation. Un, je sais. Arrête. Poukirai. Uneánacité. Ta-da, 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 c'est notre nouvelle collection de chaussons et ils sont beaucoup trop mignons. J'aime beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Ah là là, si je pouvais me les acheter en tous les coloris, je les prendrais. Ma préférée, c'est en noir. Vraiment trop mignon, trop trop mignon. Et en plus, il y a des petites paillettes juste là. Juste là là, tac. Trop joli vraiment, trop 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 joli. Tac, je vous la pose ici. C'est quoi votre pointure ? Ça va, moi je fais du 35 et demi alors c'est pas toujours évident de trouver chaussures à son pied. Hop, on a également des petites bottines. Hop, dans le style un petit peu chic on a celle-ci. Qu'on vient de ressortir parce que vraiment elles... La dernière fois qu'on les a mis en vente, elles sont parties en deux secondes. Trop joli. Donc elles sont de couleur noire en dain, ce qui fait qu'il faut vraiment les entretenir avec les bruits adéquats. Voilà, bien sûr on y ajoute toujours des semelles. Elles font un joli son aussi quand on marche avec. On a aussi tout ce qui est derby. Je sais que tout le monde n'aime pas les derby. Mais celles-ci elles sont vraiment très chic. Ok, elles ont pris un peu la poussière. Elles sont très chic, elles sont toutes vernis. Personnellement je préfère quand l'embout est un poil plus rond. Mais c'est compliqué de trouver des embouts. Ils aiment bien faire des embouts comme ça. Je sais pas comment vous vous comportez d'ailleurs vis-à-vis de vos paires de chaussures. Mais personnellement, moi, j'ai des paires de chaussures en tête. Et en fait, deux ans après, il faut que je me rachète exactement les mêmes. Celle-ci elle demande pas énormément d'entretien donc c'est pas mal. Le vernis s'abîme pas trop. Et là, c'est son de bonne qualité. Sur le hic, je dirais, c'est un petit peu la semelle. Encore là, ça va. Mais il y a des semelles, elles sont tellement lisses qu'on glisse dans les magasins. Quand je vivais il y a fort longtemps à Poitiers, les dalles du centre-ville, quand il pleuvait, c'était d'une dangerosité. Quand j'allais à la fac, je manquais tout le temps de tomber. tout le temps, tout le temps. Hop. Tac. Voilà. Donc voilà, pour tout ce qui est des vêtements, je peux vous laisser regarder un petit peu si vous voulez. Voilà. N'hésitez pas à regarder par vous, mais c'est aussi fait pour ça. On a les chaussures juste en haut, donc comme vous avez pu le voir. Et, ah oui, on a aussi des écharpes. Alors, ça c'est un échantillon des nouveaux modèles qui vont arriver. Hop. Voilà, très moumoute. Très euh... Hop. Attendez, je vais vous l'enfiler. Hop là. Voilà. Et... Très mignon. Très très mignon. Mine de rien, l'hiver va arriver très vite, vous savez. Donc, il faut penser à renouveler son écharpe. Surtout que si notre hiver est aussi froid que notre été a été chaud, on va avoir besoin de se couvrir. Vraiment trop mignon. Je vous en mets une de côté. Parfait. Tac. Vrapla. N'hésitez pas aussi, si vous vous cherchez de jolis chapeaux, à aller voir Samus Chapeau. C'est une toute nouvelle boutique qui vient tout pourrir. Et ma foi, c'est très sympathique. J'y suis allée, bah là, là, j'y suis allée et la petite vendeuse m'avait essayé tous ses chapeaux. Elle était trop mignonne. Elle n'est pour pas déranger les autres clients, elle a commencé à jeter aussi. J'aimerais peut-être faire ça à moi aussi la prochaine fois. Peut-être, je sais pas. Jeter pour pas que mes clients soient dérangés. Vous voulez peut-être aller essayer ? Vous voulez essayer quoi alors ? Ça ? Ça et ça ? Ok, très bien. Je vous laisse aller dans la cabine d'essayage et je vous amène tout ça, d'accord ? Je vous ai emmené vos affaires. Très bien, oui. Oui, je vous attends à la caisse et je vous laisse vous changer. A tout de suite. Bon, je vais essayer de faire ça. On va faire un petit pèche. On va faire un petit pèche. Ça va mieux avec l'empeche. On va essayer ça. Ça sent grossir un peu. On va essayer de faire un petit pèche. Un peu. Hum, ouais ça j'aime bien. Allez. Ok, ok. Non, là où il a revu ? La revu ? Essayons la revu. Ok. 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 Ah oui, la revu. Essayons la revu. Ok. 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 Ah oui. Elle est juste... C'est pas bon dans la chair. J' хорошis... ... Si, ok. C'est plus Ёías ! Contеровais... Je vais essayer les cheveux. Je vais essayer les cheveux. Oh, excusez-moi, les articles vous ont convenus ? Donc vous prenez ça ? Ok, très bien. Très bien, je vous encaisse. Vous voulez une poche ? Pas besoin ? Ok, très bien. Hop, tenez. Par carte ou en espace ? Par carte ? D'accord, très bien, parfait. Hop, tac, hop, et voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Et encore une fois, n'hésitez pas à passer chez notre petite nouvelle vendeuse de chapeaux. Elle est vraiment trop mignonne. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501